Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Lost in Random, live sur la chaîne du caribou canadien. Apparence. Allé, on est prêt. Il y a bien longtemps, dans un monde que vous avez peut-être apparenté, la puissance du hasard était universelle. Tous les lanceurs de dés pouvaient modeler leur destinée, et les plus braves d'entre eux s'affrontaient même dans les joutes aléatoires, les tournois épiques où ils risquaient leur vie à tout instant. Fortun, où es-tu? Vite, récupérez la dénergie. Obtenez de la dénergie. Récupérez la dénergie des fortunes. Attaque avec X. Allez, lance-le ! Lance-le dé. Oh. Quittez la dimension. Guaralia ! Jamais de la vie. Cette arène, c'est un vrai cauchemar. C'est encore meilleur Oui, j'avoue C'était l'ère des lanceurs de dés Un ère aujourd'hui résolu Révolue, nimbée de mystère Tout le monde possède son propre narrateur Mais la plupart des gens l'ignorent Qu'est-ce que j'en sais moi Je suis un acteur Notre histoire commence plus tard à Unibourg Un petit village peuplé d'habitants Sous lequel le sort semblait vouloir s'acharner Oyez, oyez, Una Je suis votre reine et mon dé sombre va décider de votre destin Gloire à Aléa Tu as vu ça, Bernard? Tu as un zéro Waouh, je vais aller vivre dans le palais merveilleux de la reine jusqu'à la fin de mai Oh non, tu es un vilain Condamné à une vie de misère et incombable C'est de la triche Pas plus que d'avoir un dé surpuissant Arrêtez, tous les deux, il est temps d'y aller C'était juste un jeu, grande soeur Père, j'ai promis à papa et à maman que nous soient arrivés à temps La reine, c'est la reine Hey, c'est vraiment nécessaire ça Plus vite, plus vite Maintenant, on doit vraiment se dépêcher Arrêtez Impair, attends! Reste derrière moi petite soeur, il faut qu'on rentre Appêche-toi Suivez l'impair Elle est où Chris? Prends ça et tire-lui dessus! Avec ça? Oh, ça ne fait rien! Retrêtez les boutons! Oh, c'est pas de utilisation! Je ne pense pas que je le fasse plus! Ah, le bouton! Ethan! C'était... Incroyable. Rien, grande soeur. Allez, Béthens, on s'en va. RANDOM ROURUS! C'est Mamie Fortuna. Elle travaille pour la reine. Elle kidnappe des enfants pour elle. Elle les kidnappe. Et ainsi, la reine décréta que tous les enfants âgés de 12 ans Several Troy, le grand honneur de lancer son légendaire et des Noirs. Afin de terminer sa place dans le monde. Hey, regarde, j'ai trouvé un portail secret. Afin de terminer sa place. C'est un vieux vide sanitaire. On s'en fiche, c'est parfait pour nous. Bien joué, Bernie. Allons-y. C'est simple, car elle ne restera jamais infaillible. C'est correct. C'est pour vous arriver à ressentir une légère émotion en voyant vos enfants partir vers le nouveau village. Sachez que la seule émotion appropriée est une joie sans limite. Louez le plein majestueux de la reine. Venissez son dé qui choisit pour vous, vos enfants, le meilleur destin possible. Et réjouissez-vous. Et la présence de la même fortune, l'envoyé de la reine. Veni partager avec vous les bonnes nouvelles. Elles sont où eux. Réjouissez-vous. Et la vie est une joie et la joie. Et la vie est une joie et la joie. Et la vie est une joie et la joie. C'est l'équité de la reine. C'est ce que la reine est une joie. qui s'enseigne. Ceux qui perdent la foi et ceux qui essaient de décider par eux-mêmes et qui rêvent de choisir leur propre vie. Ils sont voués à l'échec. Au malheur. Et à la mort. Eamon, Oud, où êtes-vous passé? Nous avons été risqués de se faire. Je suis désolé, père, j'ai essayé de faire. Il n'y a pas de temps. Elle sera bientôt là. Vite, baissez-vous. Joyeux anniversaire. Oh, Eamon. Et j'ai un cadeau pour toi. C'est tellement gentil. Fais un vœu. Un père. Un père. La reine dit, chaque enfant de 12 ans lancera ce dé suprême. Elle fut ainsi. L'homme vit à Aléa, gloire à Aléa. Gloire à Aléa, Résulte-toi mon enfant encore. La reine, la personne. Elle présente ce jour spécial. C'est bien. Et maintenant, lance le dé. Pour découvrir qui tu es vraiment. Le sort est jeté. Au moins, elle sera une sixaine. Père. Et donc, l'incident en campagne était dessiné au côté de la Reine. Mais l'incident en campagne était dessiné au côté de la Reine. Dans son palais en six fois, les rêves devenaient réalité. Mais il faut perdre. Le grand du cauchemar de Fille a commencé. Vive Aléa. On a fini l'introduction. Un père. Où es-tu? J'arrive, grande sœur. Tiens bon, un père. Un père, tu m'entends? Je vais te retrouver d'abord. D'accord. Un père, parle-moi. Dis-moi où tu es. Aide-moi à te retrouver. Un père, c'est moi. Je suis là. J'arrive, un père. Un père. Un père. Trop de plaques de pression sur lesquelles Tony. Décide. Plus d'un an s'est écoulé depuis le départ de sa sœur. Et jamais encore père n'avait fait un rêve comme celui-ci. J'ai rêvé comme ça avant. Un père savait qu'elle était réveillée à présent et qu'elle se trouvait dans la maison de sa famille. Pourtant, il y avait quelque chose de si étrange, quelque chose de différent. Ou peut-être, c'était elle qui avait changé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De la tête, c'était l'arrière-arrière. Grand-père, pétoie. Mais deux siècles plus tôt, il lui mangeait tous ses vêtements à la suite d'un pari perdu. Il a pensé que c'était sans doute pour cette raison qu'il n'y avait pas de coup. La mère de père aimait peindre et partager avec elle les histoires qu'elle cachait dans ce tableau. Il y avait des recettes d'aventures et des fringantes héroïnes, elle lui répétait souvent de ne raconter ses histoires à personne, par peur désentendu des innombrables agents de la reine, les chaussures d'un père, les brides de son ancienne vie étaient éparpillées. Cela rendait père un peu triste, mais ça ne l'a dérangé pas pour autant. Elle ne voulait pas oublier sa soeur. Après sa mère, les histoires dépendent quand ce tableau était inoffensif, car elles étaient vrais, en tout cas, c'est ce qu'elle prétendait, il y avait des exemples d'histoires des faiseurs de cartes de Quinteauville qui avaient connu un destin tragique. Il était encore très tard, ou peut-être très tôt. Le père ne voulait pas réveiller ses parents. son père ne lui racontait jamais une histoire. Il préférait la réalité de la fiction, la matérialité des clous et du marteau aux brumes et l'éphémère des rêves et des illusions. Les parents de père avaient fermé la porte à double tour, comme chaque nuit depuis le départ d'un père. Sa mère avait également peint un tableau terrifiant qui montrait sombre nuit, une mystérieuse créature avalant tous les enfants qui s'éloignaient un peu trop de la maison. Le père était trop grand en présent pour croire à une telle histoire ou au moins essayer telle de s'en convaincre. de s'en convaincre. Le père ne voulait pas détacher son regard du jouet sans si le sol s'effondrer. C'est exactement la peluche qu'elle avait donné à un père la nuit. de son enlèvement. Le père savait que les parents auraient le cœur brisé de constater son absence de leur réveil. Mais elle devait partir du frère. L'absence de leur réveil plutôt. Non, on n'a rien eu. Il y en a déjà un peu hier. Il y avait. Cette silhouette brillante semblait bien décidée. Dès que père s'approchait, elle s'éloignait. Elle semblait la mener quelque part. Elle est pas si vite, père. Que fais-tu dehors à cette heure-ci? On dirait que tu as veille ou marre aux trousses. Je suis sur une piste de je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est important. Pauvre petite, tu penses à ta sœur, n'est-ce pas? Je suis désolé, mon enfant, vraiment, mais ça fait plus d'un an qu'elle est partie. Je suis désolé, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas de temps à perdre. Poussez-vous. Laissez-moi passer, Astrid, s'il vous plaît. Je vois dans tes yeux que tu ne plaisantes pas. J'ai eu ton âge, moi aussi. Je sais que l'imagination est importante pour les enfants. D'accord, d'accord, je vais te laisser passer. Je suis désolé, jeune fille. Et surtout, ne t'approche pas des faubourgs. Oui, c'est ce que j'ai lu, la neige, je ne sais pas chez vous. Attends, s'il te plaît. Elle était une heure pour le petit monde où vivent le père et sa famille. Comme tous les Hunars, ils changeaient des déchets à bord des cargos qui allaient et venaient dans la nuit. Dans quel but, nul ne pouvait le dire avec certitude. C'était un ordre de la reine que personne n'avait jamais osé le mettre en question. C'est un ordre de la reine que personne n'avait jamais oséleur. Et c'était assez pour tout. Tout le monde, c'est... Tout le monde, c'est... ...except même... ... 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 Qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Mais oui, père. Tes parents nous laissent sortir le soir, maintenant? C'est super, ça. Je sais que depuis le départ d'un part, la père, il te protège beaucoup. Je suis content que tu sois là pour jouer avec nous, père. Au moins, tu es nouvelle. Ces deux idiots commencent à me taper sur les nerfs. Hé, mais c'est méchant, ça, Venom. Je suis peut-être pas un génie, mais je sais, je fais mon mieux. Et je vous ai vexé, pauvre petit garçon sensible. Je suis vraiment désolé. Vous êtes vraiment susceptibles. Que faites-vous de l'heure si tard? Je n'arrive pas à dormir, je vais bientôt avoir 12 ans. Moi aussi. J'ai hâte de lancer le dé. Je vais être une sixienne, c'est sûr. Je vais en faire pour moi vous dire adieu, bande de bloobs et avec moi. Le grand luxe en sixopier. Je ne suis pas assez. Je suis d'un homme. Je sais ma mère qui me l'a dit. Moi non plus, je ne suis pas un noob. C'est quoi un bloob? Tu n'en sais pas de ces bloobs, père? Ma soeur est devenue une sixienne et je crois que ça ne lui a pas trop réussi. Il n'a pas eu de chance et tout. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu de risquer. Vraiment? Pourquoi? Parce que je m'appelle Venard et que je crois qu'il demandait à père pourquoi elle pense que sa soeur est des ennuis Venard. Je crois qu'elle a essayé de m'envoyer un message et puis s'y stopper. Je crois que je ne le saurais plus bientôt. C'est mystérieux. J'adore les mystères. Amuse-toi avec ton mystère, père. A plus tard. J'ai perdu les mystères. Tout à fait, on a Brad. J'ai pas fait le mieux, comme je leила. C'est difficile de s'y mettre en place. J'ai perdu les mystères. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est dicht. trouver le fantôme poussé par un rêve étrange père se mise à fouiller dans toute la maison sans vraiment savoir ce qu'elle cherchait en fin de compte une étrange silhouette lumineuse l'aménage au jouet qu'elle a offert à un père pour son anniversaire ce jour mon dit où elle avait été enlevé père était sûr que cette entité était d'une manière ou d'une autre liée à un père et que si elle ne le suivait pas elle ne se pardonnerait jamais tu as l'air de chercher quelque chose petit un fantôme je crois qu'il connaît ma soeur un fantôme c'est peut-être ma soeur un fantôme que je crois qu'il a fait quelque chose à ma soeur je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part tu es la soeur d'un père c'est ça elle est avec la reine petite on ne peut plus rien faire pour elle mais elle a besoin de m'en être et moi je pense que tu devrais laisser tomber sa soeur est une sixaine maintenant personne n'en revient jamais je crois que tu as le fait et tout simplement c'est le fait avec la soeur de 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 la soeur d'une Qu'est-ce que tu fais toi de bon aujourd'hui? Tu fais rien jusqu'à présent? Ah il y a là le fantôme. Là, vous l'avez vu non? Suive le fantôme. Le fantôme serait vouloir attirer paix par ici. Mais pourquoi? Gualéa, Gualéa. Eh bien, tiens, tiens, tiens. Regarde-moi ça. Vous avez vu un fantôme? Je vois des fantômes partout, mon enfant. Les fantômes du monde de jadis. Tu me demandes qu'elle pourrait te trouver un nouveau zèle si la reine venait à mourir. Mais bien sûr, elle ne peut pas. Elle ne peut pas mourir. Tu as entendu la bonne nouvelle? La reine est une force de nature, comme la gravité ou la mort. On ne discute pas avec la gravité. On ne négocie pas avec la mort. On l'accepte parce que c'est dans l'ordre des choses. La reine est l'éternel. Elle ne se trompe jamais. Elle ne se trompe jamais. Elle crée les règles. Ses règles sont toujours justes. Et elles sont toujours correctes. C'est incroyable de vivre à la même époque qu'un être aussi parfait. J'espère jusqu'un jour qu'elle m'apercevra du haut de sa glorieuse monture arpica aranienne et qu'elle verra comment je l'aime, comment je la vénère. Vous aimez vraiment la reine? Plus que tout, plus que la vie elle-même, je voudrais être la reine. Enfin, je veux dire, être la reine, je voudrais sentir sa main sur ma tête et savoir qu'elle m'a jugé digne. Je serais totalement anéanti. Et ce serait le bonheur absolu. Une ville était unique. Certains de ses habitants étaient plutôt gentils et traitaient la reine. Les méchants d'autres de la rebanche avaient été brisés par leur souveraine, mais pour peine. Une ville était avant tout sa maison. Le fantôme à gauche. La vie dans une grande ville, ça doit être tellement glamour d'être aussi cosmopolite. Vous ne pouvez pas demander jamais comment ça s'est dans les autres zones. Comment on sait dans les autres zones? Je ne sais pas si c'est même si ça s'écrit. C'est comme le verbe savoir, je ne suis pas certain. Ça doit être tellement merveilleux de vivre là-bas avec la crème de la crème. Ça doit être tellement merveilleux de vivre là-bas. Comme Quintopolis, il paraît que tout le monde travaille dur là-bas. C'est là que les cartes magiques étaient fabriquées autrefois. Quatre bourgs. Avant la guerre, c'était magnifique. Mais la reine a tout mis à sac pour trouver ces fiches rebelles. Aujourd'hui, c'est un endroit affreux. Comme Troyaume, la gloire des combats à portée de main. Je pourrais devenir un héros. Et comme Doubleville, à la vie, ça doit être tellement glamour d'être aussi cosmopolite. Tout doit avoir un double sens. Pourquoi? Je ne suis pas né ici, tu sais. Je viens de Quatrebourg. Le jour de mes 12 ans, la reine est venue et m'a obligé de lancer un dé. J'ai obtenu un un. Elle m'a dit que j'étais né dans la mauvaise ville. Aujourd'hui, voilà où je s'en suis. Et je sais que je ne pourrais jamais retourner là-bas. Ce n'est pas juste, comme le disait ma mère. Justice n'est pas toujours synonyme d'égalité. Oui, c'était avant qu'elle, avant que je… enfin. C'est l'histoire ancienne. La roi des reins sont impénétrables, mais nul ne peut ignorer les règles qu'elle décide. Voir à aller. Je me souviens encore de temps où elle lançait mon dé et l'anticipation du résultat. Et quand il a eu un souvenir qui ne restera jamais gravé dans ma mémoire. Ah, je ne pense pas que c'est le type de chose que je ne l'ai jamais oublié. Avez-vous oublié des fantômes? Non, d'un petit dé, il y a déjà bien assez de fantômes par ici. Pas la peine d'en rajouter. À plus tard, petite. Je joue à mon jeu Melva de mon côté. Peut-être faire des Battlegrounds tantôt. Très, très tranquille. Est-ce que des Battlegrounds? Je ne sais pas si j'ai déjà vu le jeu, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai déjà entendu. C'est parti. 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 je l'emmener good je ne vois rien Sti veux-tu gamer un peu? je ne sais pas C'est bon, c'est bon. Je commence, ben je commence, ça fait 40 minutes, là, j'arrive fini. Elle s'appelle un père pis sa soeur, un père, une page illustrée dans le livre, c'est l'histoire, quand t'as 12 ans, il y a 6 villes, de 1 à 6, pis quand t'as 12 ans, la reine t'a fait brasser le dé, pis si tu pognes un autre chiffre que ta ville, ben tu dois changer de ville. Là, sa soeur, elle est obligée de changer de ville, elle est triste à cause de ça. Alors, un an plus tard, elle a pas eu de nouvelles, pis là, il y a un fantôme, pis là, il a suivi le fantôme pour savoir qu'est-ce qu'il veut, le fantôme. là, j'ai eu un autre jeu, c'est un peu comme Assassin's Creed, là. je l'ai eu tantôt, je l'ai joué une fois, c'est pas pire. C'est un jeu qui sortait aujourd'hui. Un jeu de 30 piastres, hein. Mieux que rien. Oh, sauvegarder. Ça fait encore 15 minutes. Tu veux faire, tu veux-tu jouer, tu veux-tu avancer dans le jeu. Contre-moi ça. Non, 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 pas question, dégage de là. Et voilà. Non, va-t'en. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, j'essaie de me cacher. À ton avis, je fais comme tout le monde que je me cache. Filme maintenant. Tu es dans la tanière d'Hippolyte, mon repère secret. Et tu n'es pas invité, c'est mon billet pour quitter cette ville boueuse. Nirvana, c'est quoi ça, Nirvana? Ça veut dire que c'est mon petit paradis. C'est un band de musique. Ah, ça se voit que tu n'es pas encore... Tu n'es encore qu'une enfant. Moi aussi, j'étais un enfant autrefois. J'étais moi-même un enfant. Un enfant, Herman. Et maintenant, je suis un adulte adulte et je vais mettre les voiles. Laisse-moi maintenant. Va trouver un autre coin. Mais il n'y a pas d'autre coin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a des tas d'autres coins. Tu n'as qu'à les trouver. S'il vous plaît, Hippolyte, ma soeur est en danger. Il faut vraiment que je monte à bord de ce bateau. Oh, pour l'amour de... Pas de trouble. Non, d'accord, espèce de... Une dizaine de minutes. De petite culpabilisatrice, tu peux entrer. Super. Une dernière chose. Il y a des règles à respecter ici. Règle numéro un, tu tais. Règle numéro deux, tu touches à rien. Règle numéro trois, tu te tais et tu touches à rien. C'est un jeu qui est sorti la semaine passée sous le e-play. C'est gratuit. Puis c'est un jeu d'un an passé. Il est sorti en 2021. J'aurais pu parler à l'eau. Elle a raccordé un instant de réflexion. Il reste à quel elle était épuisée. À l'espace d'une soirée, elle a vu un fantôme. Elle était très pratiquée. Elle était montée à bord d'un bateau qui l'emportait vers l'inconnu en plein cœur d'Alea. L'avait-elle un jour de ses parents ? C'était sans importance. Tout expliquant elle, c'était de retrouver un père. Tout en murmurant le nom de sa sœur, père sombra dans un profond sommeil. Père, par ici. Oh my, Geek Twitch, what's up ? Ça va bien ? Bienvenue. Père, tu m'as trouvé. Ne bouge pas, j'arrive. Père, à l'aide. J'arrive, grande sœur, ne bouge pas. Père, pourquoi tu ne viens pas ? J'essaie, tiens bon, je fais tout ce que je peux. Je pensais qu'il était pendu. Salut, Père. Tu es chez toi, ici. Tu n'as rien à faire ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Le temps presse. Pas le temps. Pas le temps. Une heure, une heure, une heure, toujours au même par-delà de la mort. On ne peut pas nier l'évidence. Approche, père. Tu veux un peu de thé ? Je m'en fiche de voter. On doit retrouver un père. Pourquoi devriez-vous la voir ? Nous l'avons déjà vue si souvent. Écoute ta mère, ma fille. C'est un peu trop... On ne peut pas rester ici. C'est trop dangereux. C'est un danger, c'est partout. Écoute ta mère. Écoute ta mère. Reste ici. Tu seras en sécurité. Ne te laisseras jamais partenir. Jamais, père. Jamais. Je ne peux pas. Nous resterons ici pour toujours, père. Tu resteras toi-même pour toujours, père. Ses désirs ne peuvent pas s'accommettre les impères. C'est le seul moyen de lui faire comprendre. Parle. Même si tu es perdu. La reine te trouvera. S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi partir. Je veux revoir ma soeur, mon enfant. Tu es en sécurité. Tout va bien. Je ne peux plus te faire de mal à présent. Faire du mal? Non, ce n'est pas vrai. Ils ne m'ont jamais fait de mal, enfin, je ne crois pas. Ils étaient privés de ton avenir. Ils te volaient ta propre destinée. Tu es ici chez toi. Tu as enfin trouvé ta place. Réveille-toi. Réveille-toi, petite. Non, 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 non. Je suis raffiaux et en train de tomber en morceaux. Ce n'est pas vraiment ton jour, Répolite. Ce n'est vraiment pas ton jour. Attendez, je suis censé faire croire. Prends l'autre, c'est le parapluie. Chacun ses gilets de sauve-tages. Ouais, Répolite disparaît. Elle a réalisé qu'elle avait perdu son dernier lien avec son foyer. Bon, je suis toujours en vie, c'est déjà ça de pris, tant que je ne tombe pas à l'eau, ça ira. Surtout, ne pas oublier que chez Panager père espère attirer près de Sixtoville. Mais le vent et le destin lui réservent un tout autre destin. Un tout autre sort. On croit cet endroit. Sans le savoir, père avait attiré au beau milieu d'un endroit exceptionnel. Ces régions de temps évoluent, la magie était presque palpable et bien décider à garder ses secrets. C'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada